Je vais avoir la même entreprise que celle qui va mettre IonSend en jeu vidéo et IonSend c'est mon dernier chouchou dans les jeux de société Donc je guettais IonSend et je suis tombée sur Wendek Dungeon Wendek Dungeon, donc Comet y connaissait mais moi non Donc j'ai fait la découverte directement en version numérique Et alors c'est assez chouette, j'ai commencé par mourir 3-4 fois Après je suis allée voir un tuto Et du coup ça a été vachement mieux d'un coup Est-ce que la musique est pas trop forte pour vous ? Dites-moi tout Dites-moi tout Je passe en découverte On va envoyer un petit tweet pour la forme Et puis moins fort Moi tout, ah non, parce que j'ai dit dites-moi tout, tout va bien Pour une découverte nocturne de Hashtag Wendek Dungeon De chez Andelabra Games Et le son est ok, ok parfait Alors on est parti On va faire une nouvelle partie Du coup je vais passer le tuto Enfin on va pas prendre le tuto On va prendre les persos que j'ai déjà commencé à monter Parce que j'ai déjà bien galéré à les monter Donc il s'agit pas de recommencer à zéro Non mais Donc le principe c'est Des persos, c'est un jeu de dés Donc ici j'ai le nombre de dés qui vont lancer par type de dés Donc un seul dé d'attaque, 4 dés de fufu 2 dés de magie, il a 5 cœurs C'est ça 2 dés et 2 dés On va jouer avec 1 ou 2 persos au choix Alors pour l'instant j'ai gagné qu'avec 2 persos J'ai jamais réussi à gagner avec 1 perso Et on a une fiche de talent Qui fait que quand on rejoue plusieurs fois avec le même perso On peut gagner des niveaux Et donc avoir des compétences supplémentaires Et petit à petit débloquer des compétences supplémentaires Qui font que les boss deviennent de plus en plus faciles Voilà Et il y a plein de boss Avec les DLC Mais moi j'ai pas le DLC Voilà Donc moi je vais faire une partie double perso Rogue Warrior Pour l'instant j'ai fait Le Dragon Cave et l'Hydra Riff Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les fiches de perso Vous voyez il y a 3 types de coches Donc les donjons niveau basique Ça donne des coches vertes 6 points de coches vertes si on va jusqu'au bout Les donjons niveau difficiles Moyens ça donne des coches carrées Jaunes Et les donjons difficiles donnent les coches pentagramme Voilà Je sais pas combien Peut-être 4 je sais pas Donc Je pense qu'on va refaire un facile pour commencer Hop Dragon's Cave Chaque boss a des compétences Qui vont modifier le jeu Sachant que c'est un jeu de cartes Qui se joue avec juste un paquet de cartes Qui tient dans une toute petite boîte Vous allez tirer toujours les mêmes ennemis Mais il y a 2 choses qui vont faire Que les donjons vont être différents à chaque fois La première c'est que vous avez Un système de temps qui défile Qui va vous forcer à passer d'un niveau suivant Jusqu'au 4ème niveau qui contient le boss Et en fait le fait de défiler le temps C'est le fait de retourner des cartes Enfin de défausser des cartes Du coup Vous n'allez jamais tomber sur les mêmes cartes Il y a des cartes que vous ne verrez peut-être pas En 3 ou 4 parties Parce qu'elles seront toujours dans le paquet Que vous aurez défaussé Au bout d'un moment Vous les connaîtrez quand même La deuxième chose Qui fait que les parties sont modifiées C'est la carte du boss Donc le dragon Qui modifie à chaque étage La difficulté des Des ennemis Enfin des trucs à rencontrer C'est à dire que là Les pièges Il faudra que je fasse un 2 Un 6 ou un 5 Suivant l'étage où je suis En plus Pour pas me retrouver bloquée Et les combats Il faudra que je fasse un 3 Un 5 ou un 10 Je vous explique tout de suite Comment fonctionnent les cartes Donc les cartes On va avoir deux types de cartes Les cartes de pièges Les cartes de combat Et bien sûr la carte de boss Ça fonctionne toujours un peu pareil C'est des carrés comme ça Avec un chiffre dessus Et des symboles Le chiffre indique La valeur minimum De D qu'il faut dessus Les symboles indiquent Que tant qu'il y a un bouclier Je suis obligée De remplir cette case Avant de pouvoir remplir Les cases sans bouclier Et si j'arrive pas du tout A remplir cette case Je prendrai tous les dégâts Des autres cases Puisque les cases sans bouclier Parfois il y a Et un bouclier Et des dégâts bien sûr Et les cases sans bouclier Il peut y avoir des conséquences Donc si jamais je les couvre pas Avec un dé de valeur suffisante Par exemple ici Si j'ai pas un 5 De couleur bleue Et bien je prendrai Deux cœurs de dégâts Là si j'ai pas un 6 De la couleur de mon piège Je prendrai un cœur de dégâts Et alors la différence Entre les petites cases Et les grandes cases C'est assez simple Quand c'est une petite case Donc bien carrée C'est qu'il faut mettre Un seul dé dessus Et donc un seul dé Qui a au moins la valeur demandée Et quand c'est une grande case On peut mettre autant de dés Qu'on veut dessus Voilà Il y a plusieurs types de dés Ils sont là Ça c'est le pool de dés total Il y a 4 types de dés différents A côté c'est mes potions Pour l'instant J'ai accès qu'à la potion de soi Il y a 8 dés De chaque couleur Plus 6 dés joker Les combats Les magies Et les vitesses Agilité Et le dés joker C'est les étoiles noires Et ceux là On peut les mettre sur n'importe quelle case Sauf s'il y a quelque chose Qui nous dit le contraire Par exemple le dragon Qui interdit Quand on lui tape dessus De lui mettre des dégâts Avec des jokers Voilà Je crois que j'ai tout expliqué Vous avez des questions ? Comment ça se joue ? A chaque fois que je fais faire une action J'ai donc le choix entre 1 Explorer le donjon Donc ça va m'ouvrir 4 portes Et au début de chaque tour Je perds 2 Enfin je défausse 2 cartes Je perds 2 temps Et en plus au début de chaque étage Parce qu'on est dans la cave du dragon On perdra 5 temps Et ensuite J'ai soit le choix D'ouvrir une porte Soit le choix de combattre Quelque chose dans une porte Que j'ai déjà ouverte Et pas combattue Soit le choix de remplir les portes Si j'ai plus de porte Voilà Et là on va aller toquer à la porte On va voir ce qu'il trouve Salut comète Ouais il est chouette Donc flame C'est un élémentaire de flamme Et on n'a pas beaucoup de magie Et il va demander beaucoup de bleu de magie Donc il est très intéressant Parce que les loots sont intéressants Mais sinon il est plutôt difficile Pour l'instant à faire Donc on va le laisser tranquille On va fuir A savoir que le système de loot C'est que soit je choisis l'item Soit je choisis le skill Soit je choisis l'xp J'ai pas les 3 L'item faudra que je choisisse A quel personnage ça va Le skill pareil Par contre l'xp C'est pour mes 2 personnages Donc les 2 personnages évoluent en même temps Et là pour passer au niveau supplémentaire C'est à dire au niveau 2 Il me faut 8 d'xp Au niveau 3 pardon Il me faut 8 d'xp Pour l'instant on va fuir Alors lui je crois qu'il demande de la magie aussi De mémoire Alors lui il demande beaucoup moins de magie Néanmoins il demande toujours pas d'agilité Ce qui est mon point fort normalement Il faut 4 d'xp Des jaunes minimum On va fuir encore Alors c'est embêtant de fuir Par quoi ? Parce qu'on perd du temps Et aussi parce que Il y a certains ennemis qui sont plus puissants Quand il y a des portes ouvertes Alors je pense que ce mur de force Par contre on va essayer de le passer Surtout qu'il nous donnera un dé magique Qui va nous aider pour la suite Par contre ça va nous coûter du temps Puisqu'on a le 2 choix Donc pour combattre cet obstacle Enfin pour passer cet obstacle Soit on escalade autour On va perdre 3 temps d'office Et ensuite il faudra faire 11 en rose Plus 2 en rose Soit on peut essayer de passer au travers Avec de la magie Mais on n'a pas assez Donc on va essayer de grimper autour Salut Misael Donc là j'ai le choix d'utiliser Mes pouvoirs héroïques Alors le pouvoir du warrior C'est de garder un dé quand il se fait taper Donc pour l'instant c'est pas le cas Et le pouvoir de la rogue Donc de la voleuse C'est de lancer un dé Si je fais un 1 Un dé de joker En plus Donc c'est cadeau Mais si je fais un 1 Je prends un coeur et 3 Dégats Dommage On a vu le 6 passer Mais non Et ensuite Comme j'ai un dé supplémentaire Parce que je suis niveau 2 Il faut que je choisisse Lequel de mes personnages Va le lancer Je pense que c'est lui Pourquoi ? Parce que Comme on est sur un obstacle Il n'y a qu'un seul de mes pouvoirs Qui fonctionne C'est celui-ci Et celui-ci me permet De faire reroller 1 Qu'a fait mon partenaire Donc autant que ce soit mon partenaire Qui rôle le dé Au cas où il fait un 1 Ça c'est des bons scores Ok ça devrait être jouable Donc on va mettre le 2 ici Tout de suite Puisque de toute façon Je ne peux pas remplir le 11 Ici Tant que je n'ai pas rempli le 2 Parce qu'il y a un bouclier Hop Maintenant je vais pouvoir Casser Enfin Est-ce qu'elle a des tranquilles ? Vous voyez qu'en bas ici Les conséquences ont disparu Si jamais je ne remplis pas la case Je prends 2 coeurs et 4 temps C'est beaucoup Donc Hop On remplit Il n'y a plus de conséquences On passe Félicitations qui réelle Et on va prendre l'item Avec de la magie pour ma rogue Du coup ça rend le split Goop là Peut-être un peu plus jouable On va quand même explorer l'autre Si on peut avoir un dé de plus On ne dirait pas non Ah un scarabée Alors ça c'est chiant Ça a plein d'armure Voilà Par contre il n'y a pas trop de dé bleu Il y a du dé rose Et du dé jaune C'est plutôt bien équilibré Donc je pense qu'on va le prendre Surtout qu'il va nous donner un dé bleu encore Donc on va combattre On pourrait aussi prendre le crushing blow Qui permet de transformer un dé D'attaque en 6 Quoi qu'il arrive Donc un dé Soit un joker bien sûr Soit un dé d'attaque En un 6 Donc potentiellement transformer un 1 en 6 Ça peut être utile Mais je pense qu'on prendra A ce stade On va vouloir prendre de la magie Et j'ai envie d'un dé supplémentaire Ou pas J'ai 4 dé Pour 3 Je sais pas ce que Comet est en train de chuchoter derrière moi Ça va ? T'as trouvé un moustique c'est ça ? C'est lui qui t'insultes ? Oui Il est à la chasse au moustique Donc 4 dé rose Pour 3 cases Ça veut dire qu'il faut que je fasse au moins 3 4 4 sur mes résultats Plus 3 dé jaunes Pour 3 cases Donc là ça me bloque Ok Je vais lancer un dé de plus Je prends le récit Au pire je prendrai un dégât Ouh Parfait Pourquoi je dis au pire je prendrai un dégât ? Parce que Donc elle peut encaisser un dégât La rogue Et en plus elle a ce pouvoir Qui est qu'à chaque fois qu'on passe un étage Elle se soigne de 1 Et mon warrior A chaque fois qu'il prend un dégât Il garde un dé pour plus tard Donc dans tous les cas Prendre un dégât n'est pas trop grave Parce qu'embêtant ça serait d'en prendre plusieurs Non mais c'est plutôt pas mal Bon dommage le 1 Mais Ok Donc là je peux transformer Euh Qu'est-ce que je vais faire ? Voyons voir Voyons voir Je peux transformer un dé jaune En dé rose de même valeur Il y a ça qui va aller très certainement ici Je peux pas les mettre pour l'instant Mais Très certainement Ça ça va aller ici On va aussi activer ça Qui fait que je perdrai un temps de moins Quoi qu'il arrive On va activer ça Qui fait que j'ai droit à un dé supplémentaire Un 3 supplémentaires Très exactement On va mettre ça là On peut mettre ça ici Et ça là Mais d'abord Il faut que je gère le 5 Ah mais je peux pas Ah Il faut que je le gère avec ça Je suis obligée Parce que sinon Je peux pas commencer à couvrir le reste Et il me reste ce 3 là aussi Bah j'ai pas le choix C'est forcément ça Ouais Pas le choix Hum Dommage Ah mais par contre Je peux transformer ce 4 là En 4 roses Donc ça je peux le faire Parce que j'ai des dés disponibles là-bas Si je lance tous mes dés Je peux plus bien sûr Et en échanger un Et en rajouter Alors que Ah merde C'était le 6 Qu'il fallait que je change J'ai déconné Je vais prendre un dégât Ah je vais prendre un dégât Alors que sinon Je prenais un temps Tant pis C'est pas grave La seule question C'est qui est-ce que Qui prend le dégât Je pense que je vais lui donner à lui Comme ça il aura un dé tout à l'heure Pour le combat contre l'élémentaire Donc là il a gardé son dé ici Je peux en stocker qu'un seul à la fois De toute façon deux dés Donc pour l'instant Hop on rajoute un dé On va aller faire L'élémentaire de flamme d'abord Alors le problème de l'élémentaire de flamme C'est qu'il me donne un dé d'agilité Et c'est mon autre perso l'agilité Et elle a déjà deux items Donc je vais plutôt faire lui d'abord Et on va utiliser un dé On va faire un 1 Ok Et on va utiliser ce dé là ou pas Honnêtement je crois que c'est pas la peine Ah ouais je veux bien commettre Merci Des propositions comme ça Ça ne se refuse pas Là je pourrais toujours invoquer un 3 Je pense que je garde le dé pour tout à l'heure On y croit Et du coup on va lui donner à lui Et il reste une mécanique que je vous ai pas montré Donc si on a l'occasion je vous montre Oh le 1 Qui a été percuté par le voisin Et en plus à cause des 1 on perd du temps Ah ça va c'est un bon score ça Ok Alors voyons voir Déjà ça on y a droit Hop merci Donc on a 3 ici On a tous les débleus en fait Parfait Ensuite ici On a easy en fait Voilà Ending counter Il aurait pu Il en est capable Donc la rogue est déjà à son maximum d'items En plus c'est 2 items max Hop On se garde le fire élémental On va en remplir à côté Parce que maintenant je voudrais prendre des niveaux Pour pouvoir équiper l'élémental Sur Sur le rogue je pense Ah l'ogre Alors l'ogre il est plutôt à ma portée C'est des dés jaunes Mais c'est beaucoup de dés Après ça me permettrait de changer mon dé bleu Contre un dé bleu plus cœur Et en échange je récupérerais je crois 2 d'xp il me semble Il valait 2 d'xp mon dé bleu tout seul Lui l'xp en haut c'est les flammes Ouais 2 C'est pas ouf pour tout de suite Tout de suite Sinon ça transforme Ah on peut défausser autant qu'on veut de dés de valeur 5 Et on gagne autant de valeur 6 mais en jaune Les roses ne m'inquiètent pas trop Les bleus vont m'être totalement inutiles J'ai un dé de plus J'ai un 3 gratuit Donc il n'y a que ça qui va compter Mais ça fait beaucoup quand même Ça fait 15 et 12 27 Faut que je fasse 27 avec 4 dés 5 dés si je compte celui-là Ça fait beaucoup Ça fait... Ouais faut que je fasse 6 partout quoi On va fuir On va essayer de trouver un dé combat quelque part Alors lui par exemple Il tape en fonction du nombre de portes ouvertes C'est pour ça qu'il y a 12 là Par contre ça c'est grave cool Cet item 12 16 Et 5 21 J'ai envie de le tenter Pour prendre le skill Magique Par contre il me faut tous mes dés Bonjour on aimerait bien faire des bons scores avec les dés gratos Merci J'ai bien fait de râler Parfait Donc c'est vraiment un jeu de chance évidemment On fait des super gros scores avec quelque chose dont on se fout Ok il faut que je fasse 12 ici Je réfléchis On a 4 là Le 5 qui est ici Je vais vouloir le couvrir D'ailleurs c'est ce 4 là qu'on va couvrir Ici on va faire ça Ici j'ai droit à un 3 gratos Qui va venir ici J'ai un 4 ici Que je vais pouvoir couvrir aussi Du coup je vais pouvoir fabriquer un 3 joker Parce qu'avec 2 dés On peut fabriquer un joker Figurez vous Mais il aura la valeur de dés Du plus faible des 2 dés Et donc j'étais en train d'en garder Je peux faire un 5 au joker aussi Bleu Parce qu'en fait je vais combiner mes 2 dés bleus Ça va me faire un 5 noir Que je vais pouvoir mettre là Et du coup on est bon Donc en fait mes dés bleus Même s'il n'y avait pas de cases bleues S'ont retrouvés plutôt utiles Et voilà J'ai bien fait de lancer les dés noirs quand même Et je pouvais encore transformer un dé jaune en dé rose Mais on a eu des bons scores sur le rose Donc tout va bien Et je pouvais encore refabriquer un dé On est bien Et du coup j'ai dit que je voulais ça Ça me fait un dé de plus Quoi qu'il arrive On est content Ouais Hop Est-ce qu'on va chercher l'ogre maintenant ? Peut-être un dé d'attaque en plus quand même Ça serait bien Et après l'ogre Alors lui il est chiant Parce qu'il me prive d'un dé avant le combat Enfin d'un item avant le combat Mais je pense que je vais quand même l'affronter On va jeter ça Parce qu'on aura un autre dé après On va lancer un dé par contre Pour essayer d'avoir un autre neuf Non évidemment ça veut pas Et 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 Je pense que je vais lui donner à elle Ah non elle va avoir les dés de magie De magie de Fufu Ok Ah dommage pour le 5 6 là Ok C'est de la merde Alors ça et ça c'est obligatoire Ensuite 3 de magie Donc je vais faire 6 et 5 Pour avoir un 5 de joker je pense Ok 5 et 4 qui font 9 3 de magie Qui me permet de relancer un dé On y croit Oh c'est de la merde C'est nul Non mais je vais prendre super cher en fait J'ai vraiment pas eu de chance là Je prends 3 dégâts Je pense que je vais en mettre 2 au rog Parce qu'il va se soigner Sinon je lui mets 3 dégâts Et je lui fais boire une potion peut-être Non je vais De toute façon je crois que Je suis obligée de diviser Bon de toute façon je suis obligée de finir Euh Il y en a un qui prend 2 Et l'autre qui va prendre 1 Oui Euh Oui C'est les dernières d'ailleurs Oui c'est celle-là Donc ouais on va faire ça Comme ça je vais les faire boire la potion Warrior Et hop Un dé de combat supplémentaire On va aller faire l'ogre Mais d'abord Petite potion Ça va mieux Et par contre je vais avoir besoin de tous mes talents N'espérons pas faire Non sérieusement J'ai pas de chance J'ai pas besoin Je vais avoir mes dés de magie déjà Ok Ça c'est obligatoire Ça aussi 3 de magie Je vais les avoir On peut pas faire pire que 1 Evidemment on peut faire 2 Magnifique Donc un 3 ici Un 6 là 5 et 4 c'est bon Ensuite Le 12 c'est évidemment le premier qu'on va chercher à faire Donc 4 et 2 qui font 6 5 et 6 Non 5 et Hop Et là 8-9 On combine 2 dés Tout juste Bon ça nous aura coûté un coeur sur la rogue quand même De faire un 1 Mais bon C'est pas grave Et donc là On va récupérer ça justement Qui va nous rendre un coeur Sur la miss Enfin nous rendre un coeur Non mais Nous augmenter de 1 La portée des coeurs Et je pense qu'on peut tenter d'aller faire le mec de flamme maintenant J'avais pas fait gaffe Avant le combat Un héros le perd un coeur Voilà Ça va lui donner un dé Magnifique Allez là Putain C'est encore plus frustrant parce que je joue sans les animations maintenant Je les ai réactivés pour la découverte avec vous Du coup c'est encore plus frustrant de voir le dé Non Bref Qui va avoir des droits à un dé supplémentaire Sans doute Elle Sans doute elle Ok 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 Ça C'est fait On a pas de 6 Rose On a ça Cependant On a un 3 Rose On a un 4 Rose On a un 3 bleu Je peux faire un 5 rose Mais du coup ça me n'est pas utile Puisque je rappelle qu'il faut que ça fasse la même Enfin faut que ça soit en un seul dé Quand c'est carré Donc je sais que j'ai les 11 Là je suis en train juste de réfléchir à comment je vais faire Si je veux faire un peu de magie pour essayer d'avoir un 6 Je pense que ça va être ça de toute façon 3 de magie Allez Eh bien Pas grand chose de plus à faire ma foi On finit le combat On va mettre un dégât sur le warrior pour qu'il ait un dé pour la prochaine fois Et du coup Je pense que je veux de l'xp Alors oui Là j'ai le choix entre descendre ou non Si je veux rester sur la zone Je suis obligée donc d'explorer des portes Mais il n'y en a plus Donc je n'ai pas le choix Je suis obligée de descendre Mais sinon Je peux S'il me restait des portes à ouvrir Je pourrais ouvrir des portes Mais pour chaque temps qui devrait passer Et qui ne peut pas passer du coup Je perds un coeur tous les 3 temps Bref Vous avez compris Il faut jouer Il est trop bien ce jeu Suspense Ok Allons-y De toute façon là il n'y a pas des masses de choix Il faut voir ce qu'il y en a derrière les portes Un rocher 14 en rose Je pense que je peux le faire La seule chose c'est qu'il y a 8 quand même 14 et 8 Après on gagne 4 d'xp Ou alors Un dé Ça c'est très bien 14 19 du coup 19 avec 3 dés 4 si je roule celui-là 5 si je roule celui-là Ça veut dire qu'il faut que je fasse minimum 4 à chaque fois Je ne suis pas encore prête Il faudrait que je prenne un niveau là Avec 2 d'xp Un petit truc facile à combattre Il nous faudrait Ah ça par exemple c'est la première fois que je le croise Donc là on gagnerait 2 d'xp Donc c'est parfait Et on peut Climb over it Donc l'escalader Ou le démanteler Alors le démanteler c'est clairement la solution facile Ça va nous coûter 2 temps Et sinon 18, 19, 20 Toujours 20 Mais par contre avec 4, 5 dés C'est toujours 4 6 dés 6 dés c'est plus jouable Dans ce cas là je joue avec ça aussi Je pense que je vais Économiser le temps Et essayer de l'escalader En espérant que ça passe J'ai déjà pris pas mal de coeur En vrai je ne devrais pas Allez on ne peut pas avoir que des scores minables A un moment la chance va tourner Merci Du coup Ça fait plus que 13 À faire avec 4 dés Est-ce que j'ai garanti le coût Sinon c'est 2 coeurs quand même Ouais allez On va garantir Ça ça devrait être bon Oh là J'ai bien fait de garantir Donc Ah mais je peux relancer mes 1 Génial Génial On économise 1 à mettre là Et du coup On est bon Même si on manquait pas trop en fait Ok ok Ending counter Et je pense que je vais prendre l'XP Et je pense que je vais prendre l'XP On ouvre la niveau 3 Pour 3 dés Je gagne un 6 3 dés c'est beaucoup quand même Après sur les combats Où on se fout de l'agilité Ça permet d'utiliser mes dés d'agilité Du coup ça serait un truc pour le rog évidemment Sinon c'est un dé de mana Qui nous est à peu près égal 17 du 19 Il faut que je fasse 19 Avec 5 dés Donc il faut que je fasse 4 En moyenne Merci Est-ce que je peux avoir une Non c'est bon Merci Je sais pas si ça vaut le coup honnêtement Après c'est de l'XP Bien sûr Quoique pour ce prix là J'aurais pu piquer le lock Ah il est chiant lui je crois Ouais c'est ça Il est chiant 1, 2, 3, 4 Par contre il est bien Il donne static burst Donc pour 4 de mana C'est à dire un dé bleu De 4 Ou 4 de Enfin 4 sur Une valeur bleue Je gagne Un dé jaune de 4 Un dé rose de 4 Et je peux augmenter de 1 Un de mes dés C'est plutôt chouette Je pense que je vais le taper Par contre s'il me faut Un dé Parfait Qui est-ce qui va lancer son dé supplémentaire Elle je pense Pour avoir de la mana en plus Pour essayer d'utiliser son pouvoir Et B Gros score Ok là ça va un peu mieux Alors 5 ça va venir ici 3 va venir là Je suis obligée de remplir les 10 ici C'est pour ça que ça ne bouge pas 5 et 5 qui font 10 Je peux avoir un 5 rose en plus Est-ce que ça ne m'intéresse pas tant que ça On va mettre plutôt ce 5 là ici En fait on est bon Voilà ça m'a coûté un peu de temps Mais c'est bon Ça m'a coûté un peu de temps Parce que chaque skill utilisé M'a coûté un de temps Mais c'est pas très grave Hop Je pense que je vais le prendre Et que je vais le prendre pour le rôle d'un dé héroïque Et du coup 4D Pour faire 3 de plus Ça ne change pas grand chose On va faire celui-là Parce qu'il y a un peu moins de dégâts Allez S'il te plaît Pas un 1 Juste ça Pas un 1 On va rôle ici Parce que c'est toujours pareil Comme on est en piège Il n'y a aucune de mes compétences qui fonctionne Donc A part celle-là Dungeon mirroring J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de compétences Déjà on va prendre les Les 6 là Il n'y a pas le choix Enfin les 1 Enfin les 1 Malheureusement On n'a pas eu de 6 Et c'est le warrior qui va prendre le dégât On le soignera après C'est pas grave En attendant il a droit à un dé de plus Et on va lui donner Le skill je pense Après un dé en plus C'est cool aussi Là il y a un dé et un coeur Et le dé potentiellement donne un dé en plus En vrai je vais plutôt donner ça Je pense que c'est mieux L'inconvénient par contre C'est que du coup Je ne peux plus lui redonner des roses Mais bon J'ai pris que des trucs à bleu Du coup ça Ça ne m'intéresse plus Sauf pour l'xp Je vais boire une potion pour le voir Je pense Après qu'on récolte un peu de potion Ça ce serait bien aussi Alors quand on level up On gagne des potions Il me semble Oui Il me faut 10 pour level up Alors changer un N'importe lequel Où tout vaut des Pour des 4 Je pense que je vais taper lui Mais je vais prendre l'xp Et alors là il faut que je compte 1, 2 Il faut 3 dés Déjà rien que pour ça Ah et avant le combat Il y en a un qui prend un dégât Alors attends On ne va pas le faire maintenant On va d'abord aller dépenser notre dé avec le voir Et on reviendra Parce qu'on va regagner un dé Quand on va prendre un dégât Donc tant qu'à faire Ah bah décidément C'est soirée à thème Et ben ça Ça va être très bien pour mon voir Pour mon Oui c'est ça Pour mon voir Un coeur de plus Allons-y 3 dés J'en ai 4 Ça mérite pas en vrai Surtout que j'ai plus que 2 temps Par contre on va lancer ça Yes Qui est-ce qui va utiliser des points en plus Lui ? J'espère Pas de gros scores Ok Alors ça c'est obligatoire Ça aussi Je peux transformer ce 5 en 5 roses Malheureusement là je vais augmenter Un de cd à elle Et non pas Je peux pas augmenter ce 5 roses là Malheureusement Mais je pourrais augmenter Je vais avoir un 4 Faut que je compte Le 4 je l'ai déjà là Je suis large en mana en fait là du coup Quand il y a pas du tout de mana sur les cartes C'est clair que c'est pas rentable pour moi Mais bon Là de toute façon c'est mon seul 6 donc Je n'ai pas de moyen d'avoir un 6 6 à part en juin Alors on va dépenser ces 2 dés là Pour faire un 3 Pour aller acheter un dé Magnifique merci On va dépenser ces 2 dés là Pour acheter un 2 Et donc j'increase un dé J'increase le 5 Oui Comme ça j'ai pas besoin de modifier celui-ci Le 6 va venir là Et donc là je suis à 5 Et un 6 12 ça va aussi être une prio Est-ce que je vais avoir assez ? Oui Et les 9 par contre je vais pas avoir assez 6 Voilà je prends un dégât Ça va Ça lui rend son Encore une fois ça lui rend son dé On optimise mais bon Le problème c'est que ça nous coûte masse potion à chaque fois Mais bon Et on va acheter Un Enfin on va prendre un dé de combat Supplémentaire Alors je peux rester à cet étage Dans ce cas là je vais perdre un Temps Je vais essayer d'ouvrir cette porte là je pense Parce que ça ça m'intéresse pas Plus que ça Bon c'est de l'xp Je vais juste voir Si on peut affronter lui Avant de partir Alors peut-être que ça va m'intéresser De prendre le coeur Parce que là j'ai un Il me semble que j'ai un dé Qui donne pas de coeur là Dans mes items Ah si Mes 3 dés donnent un coeur Et ça sinon ça permet de relancer Un dédé Ou Augmenter Un dédé de 1 Et le gros avantage de celui là C'est que On peut le faire pendant les pièges Donc je vais certainement le prendre Mais Ouais ça va taper fort quoi On va dépenser 3 temps avant le combat Et donc on va prendre un dégât Est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être pas Donc là faut que je décide Ce que je fais Je peux essayer de Je peux essayer d'ouvrir la porte ici Je vais faire ça Au 3ème coeur Je prends un dégât sur un de mes persos Donc il faut pas que je perde de temps Donc je peux pas faire ça Sinon je prends un dégât On va faire ça Là ça me met 2 dégâts si ça foire Donc on va dire qu'on le prend pas Parce que ça va me faire 1 dégât gratuit Plus 3 temps Donc 1 dégât Par contre je dois faire Donc on a dit 19 Avec 6 dés Ça veut dire une moyenne de 3 Ça va non ? On y croit Non je vais quand même utiliser ça Parce qu'on sait pas On va peut-être pas réussir à faire un 6 Je ne sais pas quoi faire Allez Il n'y a qu'un risque sur 6 Que ça fasse un 1 Bon c'est pas beaucoup mieux Mais en attendant On n'a pas pris de dégâts C'est le principal Ce sera peut-être les 2 Qui nous manqueront plus tard On a eu un 6 ? Oui Par contre là ça Allez Courage Oh là le score de merde J'ai bien fait de lancer des dés supplémentaires je crois Heureusement qu'il fallait pas trop mais Ouais c'est pas dit que ça passait Bref C'est passé c'est le principal Hop là Et donc 3 dés roses pour un 6 C'est pas très intéressant Parce que si je lance les dés roses en piège Au moins que j'ai fait 3 1 Je pense que je vais prendre l'xp Allez Et on bouge de là Ce qui va nous soigner le rog de 1 Nous y voilà Dragon skin On aimerait bien passer level 4 avant d'arriver au 4ème étage Ça nous permettrait d'avoir un 2ème dégré d'avance Alors c'est une potion Ça me permet de relancer tous mes 1 et mes 2 Et de lancer en plus un dégré Et surtout ça me rajoute un token potion Donc je passe à 3 potions Que j'utilise comme je veux ensuite Je pense que je vais le faire J'ai 6 dés de combat Pour faire 16, 17, 18, 24 6 x 4, 24 Je pense que je vais en utiliser un de plus On va tenter le Parce qu'en bleu ça se tente Mais j'ai pas envie de perdre trop de temps Faut juste pas faire 1 Voilà merci Oh de la merde Heureusement je peux relancer mes 2 dés Ah beaucoup mieux Beaucoup mieux Rien à voir en fait Très bien 2 5 6 Ça m'a tellement sauvé Parfait Et du coup Potions Un peu d'xp maintenant Ça serait pas de refus S'il vous plaît Un voleur Un voleur c'est un peu de touche quoi C'est ça On va y aller Ah sachant qu'il y a ce skill là Qui est très bien Pour un De D'agilité je lance 2 dés Pour un dés d'agilité je lance 2 dés d'attaque Sauf que je sais jamais à qui le donner Dans le sens Ouf c'est lui qui va avoir des combos avec les dés d'attaque Ceci dit il en a pas encore Je vais peut-être lui donner à elle quand même Quoi qu'il en soit C'est parti Taïo Taïo J'ai eu peur Ouais c'est lui qui va lancer Parce que les 4 de mana je pense qu'on va les avoir Si besoin Ça le score encore Alors je peux pas relancer mes 1 Je les relance que sur les pièges les 1 Ok Donc ça ça vient là Mais d'abord il faut 10 ici Ah oui j'ai ça et ça à jouer Du coup J'ai 3 de mana Hop Un peu nul Et j'ai 4 de mana ici Il faut juste que je décide où je le mets Pour fabriquer un dés magique Il me faudra 3 dés au lieu de 2 Donc pour l'instant c'est pas très rentable On va avoir un 3 qui va venir là Je peux transformer un dés jaune en dés En dés rose Mais c'est pas très intéressant pour moi 4, 5 J'ai encore un 6 bleu qui va être inutile Je vais pas avoir mes 8 roses non plus 3, 4, 5, 6, 7 Si c'est bon j'ai tout juste les 8 roses 5, 6, 7, 8 Donc j'ai un 6 bleu en trop Là ça va peut-être le faire en fait 8 Je vais perdre un temps je crois Dans l'histoire C'est soit un temps Soit de coeur Et non même pas Parce que je vais faire ça Et je vais augmenter mon 5 Mon 4 en 5 Allez Bisous Donc j'aime bien ce jeu Parce qu'il y a vraiment un côté casse-tête Qui me plaît beaucoup Je vais prendre le backstab Pour la fufu Donc elle a un sort en plus Ça c'est le truc que j'aime pas trop C'est que c'est pas Je trouve que c'est pas pratique Le fait de devoir défiler Ceci dit je peux le faire Parce qu'en haut Le recovery et le d'engineering Je les connais maintenant Recovery j'ai pas besoin d'en occuper D'engineering c'est un cas de piège En général j'ai envie de le retourner Lui on va le tuer maintenant Pendant qu'on le peut Oui Ce qui est embêtant C'est que je peux pas le mettre au rogue Mais je vais le prendre clairement Je vais le mettre au warrior Et on y va On va combattre Parce que tant qu'il y a Qu'une seule porte ouverte Ici il y a que 4 Parce que 6 c'est en fonction Du nombre de portes ouvertes Je pense que je ne dis pas non A un dé supplémentaire Non Ça je dis non par contre Ça va servir à relancer Des déd'attaque Ça je le sens Et bien C'est pas jojo jojo non plus Ok On a donc 10 à retirer Quoi qu'il arrive Ce 3 roses là Ce 3 roses là Qui sert absolument à rien Il va très certainement venir ici J'ai 3 de mana Je pense que je vais plutôt prendre 4 de mana Pour pouvoir avoir un 4 Comme ça j'aurai mes 2 4 roses Parce que j'ai un 5 ici J'ai 4 là sans problème 4 8 9 10 Du coup je peux relancer 2 déros Jaune Quand on connait les couleurs Parfait Donc là Et là Et on est bon Je vais mettre 3 de mana Ah non 4 de mana On a dit Là dessus Du coup c'est avec ça Ah Je manque d'un dé jaune Là c'est mon soucis J'ai plus de dé jaune en stock Donc pour lancer ce truc là Soit je perds un dé jaune Soit Enfin soit Je n'aurai pas mon dé jaune Soit Il faut que je défausse un dé jaune En fait En l'utilisant Par exemple Je pourrais utiliser un dé jaune Pour le transformer Mais il faut que je surveille Que ça va pas me manquer Donc 5 On a dit que celui là Me servait à rien Pour l'instant Je peux peut-être Le nettoyer Enfin le mélanger À un autre dé jaune Comme ça je fais un dé gris avec Il aura la même utilité Comme ce dé rose là Ne sert à rien Voyons voir 4 3 là-haut 3 ici 4 5 6 7 8 9 Et un qui fait 10 Ok Hop Le bleu qui va là Et donc on a dit Je combat ces deux là Je suis à peu près sûre Que c'est pas un problème Alors je choisis Qui prend le dé Je pense que c'est elle Parce qu'elle a toujours ça A lancer au pire Mais d'abord On fait 3 Et un Qui font 4 Et on augmente Un dé dé rose Voilà Et on a nos deux Dé rose de 4 Il est trop bien ce jeu J'ai gagné Évidemment quand on gagne On le trouve beaucoup plus mieux Du coup on a dit dodge Mais ça sera pour le Parce que j'ai pas envie De supprimer un Un de ces trucs là Je les aime bien Donc voilà Je peux reprendre le spell Mes rogues sont déjà full Et l'autre n'a pas de mana Donc ça va servir à rien Si ce n'est à faire De l'XP De l'XP Si je vais essayer De l'ouvrir De le fracasser Pour l'ouvrir Il faut que je fasse 19 24 Avec 6 dés Ça veut dire Que je fasse 4 en moyenne Franchement ça vaut pas le coup J'ai déjà perdu un coeur J'ai pas envie de prendre le risque D'en perdre un autre Avec ma compétence Pour ça On va voir si on trouve pas Quelque chose de plus intéressant J'ai pas tout suivi Mais ça a l'air cool J'essaye d'expliquer tout pourtant Ah ça c'est la première fois Que je le vois Le piège Un trou à épines Alors soit Je perds 3 de temps Donc ça me met A l'entrée de la suite Sachant qu'il me manque Beaucoup d'XP Pour Pour Jump Pour climb around Soit j'essaye de jump over C'est à dire qu'avec 4 dés Je dois faire 27 C'est pas possible C'est pas possible Donc on est obligé de climb around Si on le veut Peut-être que l'armor crush Serait intéressant De toute façon A prendre pour le voir Donc l'armor crush Pour un dé jaune Je dépense un dé jaune En échange j'ai un dé gris Que je pourrais utiliser Sur les boîtes Un 6 gris Que je pourrais utiliser Sur les boîtes À bouclier Alors je crois que contre le dragon Ça sert à rien cependant Mais On va aller voir ce qu'il y a d'autre Dans les portes Je viens d'ouvrir des portes Ah Les statues de flammes Clairement on préfère les combats Au piège Donc non Le temps passe J'ai un premier coeur là-haut On va rester à cet étage Essayer de Taper des trucs Ok C'est de nouveau un piège 14, 20 Toujours 27 Je pense que je vais fuir Cleave est très très bon Cependant 27 avec 5 dés Faut que je fasse 5 Faut que je fasse que des 5 Et un 6 Mais Ah non Au pire je perd 3 coeurs Non non c'est bon Bouc trop violent On va descendre Tant pis On va voir comment se passe le boss Ok Donc le dragon Je ne peux pas mettre de dés Noirs Sur les cases Où il y a des Têtes de mort Il a 6 coeurs Je ne vais pas utiliser De potion de soin Pour l'instant On est full vie Hop Qui est-ce qui va Roll les dés Supplémentaires Je pense Je pense Que ça va être lui Et je n'ai pas le dés De L Puisque c'est une compétence Qu'on ne peut pas utiliser Sur les boss Ça non plus d'ailleurs Eh ben c'est bien moisi Ok Alors planning on y a droit Ça aussi on y a droit Mais ça ne change rien Le dodge Ça vaudrait le coup de le faire Mais Ah mais je suis foutue En fait Je n'ai pas de 5 Donc si je n'ai pas de 5 Je rappelle Je ne peux pas poser ailleurs Donc j'ai un 5 Mais je n'en ai pas 2 Donc Plusieurs solutions S'offrent à moi Je vais très certainement Faire de la magie Ah je vais prendre Tellement cher à ce tour Voyons voir Heureusement que j'ai Beaucoup de points de vie Euh Voyons voyons voir Parce qu'avec lui Je peux transformer Un 5 En 5 roses Mais Ça me met bien Dans la mouise Pour la suite Mais Je peux transformer Un 2 En 2 dés Je ne peux pas faire Je pourrais Avant que je fasse double 1 Je ne peux pas faire pire Que ce que j'ai Donc ça c'est intéressant Ensuite Je peux prendre 4 de magie Pour créer Un 5 roses Et un 4 jaunes Comme ça J'aurai mes 2 5 roses On va essayer ça D'ensuite La réponse La réponse maintenant Non Alors ça Pas tout de suite J'ai pas assez de dés Hop 5 roses Tac 5 roses Et le 6 Du coup ça veut dire 2-3 roses Qui pourront être Éventuellement transformées Puisque Tel quel Ils ne me servent à rien Par contre On va faire ça Ça fait plaisir Quand on a un peu de chance Ça fait plaisir Par contre ça C'est vraiment de la merde Que je dépense 2 dés Pour en avoir 1 Pour faire ça Ou 1 dés à 2 Pour en avoir C'est exactement la même chose Ok Donc on va faire ça Alors normalement C'est du calcul mental Mais comme vous le voyez J'ai la flemme de compter 4 et 3 Qui font 7 Je vais prendre 5 points de dégâts Vraiment Really Ok Alors on va déjà Transformer ces 2 dés là En un 3 Qu'on va je pense Utiliser là En espérant avoir mieux Parce que là De toute façon Concrètement J'ai quoi 5 10 13 15 Donc j'ai pas assez De toute façon Ah Non bah du coup Je fais ça Je prends qu'un dégât Miracle Miracle Ok On s'en fout On utilise pas de potions Pour l'instant 3 des roses On va lui faire La L Je pense Tout à l'heure C'était l'autre Je sais plus ce que j'ai fait Ouais tout à l'heure C'était lui On verra On verra bien Ah ça c'est mieux Un peu Un peu mieux En vrai Si c'est mieux Hop Ça Ok Ok Alors On a un 6 Qui va pouvoir aller là Un 6 Qui va ici Un 5 Qui va là Un 3 Qui va très certainement Finir là bas Parce que du coup Ici Il me faut un 5 6 et 5 11 12 13 14 5 10 14 Ouais On va transformer ce 5 Maxi En 5 roses 15 Je vais le mettre de côté Au cas où Au cas où je peux l'échanger Pour dodge Avec ça Parce que du coup Là il me faut un 6 bleu En fait Donc il faudrait que je fasse De la magie Alors on va tenter Première chose Lui Va prendre de quoi Dodge Au cas où Donc là on prend 0 damage Et ensuite Pour la beauté du geste On va essayer d'avoir Un 6 bleu Parce qu'il n'y a pas de raison Pour la forme Non Raté Tant pis De toute façon On prend pas de dégâts Allez Plus que 2 dégâts Sur le boss Et c'est bon Faut juste pas faire Des rounds Trop Moisi En fait Hop Dit-elle C'est de la merde C'est peut-être pas Astourci Qui va mourir En fait 6 Moi j'ai déjà pas le choix Il va falloir que J'ai déjà pas le choix Il faut que je Transforme Un 5 Enfin il faut que je Fasse 4 de mana Pour ça Pour avoir un 5 Ok Ensuite on va essayer De bloquer le maximum De damage Ça va être un tour De souffrance En fait Si j'ai 3 de mana Je peux essayer De Je pense que lui Ce dé là En fait Je le garde ici Pour bloquer Par contre Ce que je peux faire C'est lui donner Alors je peux lui Faire un dé Je vais lui faire un dé A 1 pour lui Et faire un dé A 3 Parce que de toute façon J'ai pas assez Pour elle Je peux essayer De roll Alors déjà ça Je prends que 9 Tout va bien Ah attends Dommage que j'ai roll Des dés Je vais essayer On va essayer De relancer Les dés Ah c'est mieux Un peu mieux Un peu mieux Euh Du coup 5 Je sais pas Si ça change Tout Mais Euh Oh merde Si j'y avais pensé Avant J'aurais peut-être Sauvé la game Mais bon Je prends plus que 3 dégâts Déjà Ce dé là Va servir Absolument A rien Parce que Je peux le transformer En dé rose Mais ça me changera Pas ma vie Par contre Je peux faire Ça 12 pour 16 Donc là Un de mes seules chances C'est d'essayer De lancer 2 dés jaune Et d'avoir 2-4 Ou plus Perdu Sauf que Je peux faire Ça Alléluia J'ai gagné Eh ben C'était pas gagné D'avance Les dés noirs Pouvaient pas aller Sur les têtes de mort Ouais Mind blow J'ai gagné C'était pas C'était pas Gagné Bon après J'avais des potions De soin Non les dés noirs Peuvent pas aller Sur les têtes de mort Ouais A cause du dragon Parce que c'est un dragon Les autres Sur d'autres Cartes Y'a aucune raison Ça a l'air de faire Mal à la tête Mais ça a l'air cool Bah une fois que tu commences A avoir plein de possibilités Différentes C'est ça qui est rigolo Je vais prendre ça Donc j'ai 7 Peut-être Je vais prendre Basics En fait Parce que Soigner une potion Soigner un dégât Quand j'utilise une potion J'utilise rarement D'autres potions Que les potions de soin Avant le dernier étage Mais bon C'est peut-être moi Qui joue mal Certainement Mais commencer avec Un basic skill Je trouve que c'est cool Et on va prendre ça Et ça After each Boss Round Heal One damage C'est pas mal aussi Mais bon Il n'y est pas encore Prochain Prochaine fois Ensuite Le war Il a 7 aussi Et ça c'est pas mal Parce que je peux relancer Tous mes 1 et mes 2 Jaunes Donc clairement Je prends Et ensuite Augmenter l'un TD de 1 C'est pas mal aussi Il me reste 4 Le problème c'est que ça Je l'aurai pas tout de suite Attendez Parce que Il faut que je fasse du hard mod Enfin du hard Pour l'avoir ça Est-ce que les levels A été gérés aussi Dans la version physique Oui T'avais un petit calepin T'as un petit calepin Mais après je sais pas Si les gens s'en servaient Mais ouais C'était possible T'avais des fiches En fait Parce que c'est la même fiche Pour tous les persos Celle-ci Et donc tu pouvais cocher Sur ta fiche Ouais En fait le gros avantage De ce jeu Je trouve De mon point de vue Moi je le connais que Sur version numérique Mais C'est qu'il tient En version physique Il tient dans une petite boîte En fait Il tient dans ton sac Et il est quand même Hyper intéressant En fait c'est un paquet de dés Et un paquet de cartes Un sac de dés Et un paquet de cartes Je pense qu'il tiendrait Dans un sachet Type Jungle speed Par exemple Alors Je peux reroll Donc tous mes 1 Et mes 2 Ça c'est cool On a dit Et j'ai 4 Donc en combat là Seulement Et j'ai 4 Que je pense prendre Dans first edge Je pense Oui Je sais pas Là je pensais repartir Oui Mais tu vas pas pouvoir jouer Parce que je suis sur mon steam Oui mais je suis sur steam Ah oui tu l'installe Ah oui oui pardon Avec la clé Je suis con C'est pas du partage Je me fais kidnapper Après t'as mon compte humble Non Parce qu'il faudrait un accès 30 jours Ça me foule de prendre ton téléphone Autre clé C'est vraiment de la flemme Parce que Ah oui totalement Tiens le Tiens le Ouais je t'envoie sur discord Le Kerbal Space Programme Est en promo Mon 90% Mon 90% C'est ça que j'ai vu non ? C'est toi 90% Les jeux de simulation Il y a Il y a Totally Accurate Battle Stimulator A 8 euros Kerbal Space Programme A moins 78% Il est à moins de 10 euros Très bon jeu De simulation spatiale Très complet Ouais c'est ça Les tutos T'emmènent déjà assez loin Il y a aussi l'extension Making History De Kerbal Space Programme Qui est là A 6 euros Cliquez sur mon lien Humble Evidemment Of course Allez on est reparti Moi j'ai envie de retourner A l'aventure